Musique Je m'appelle Mohamed Salah Moulila, je suis le manager du projet StarTech Inconference. En fait, StarTech Inconference, c'est une initiative lancée par Mazam, l'agence de création événementielle et de gestion de projets, et financée par le réseau d'alumni du MEPI, le Middle East Programme Initiative. L'idée de StarTech Inconference est partie d'un double constat. Un premier constat classique, connu par tout le monde, présent sur les tables de discussion depuis un peu de temps déjà, sans véritable changement, qui est le problème que rencontre la Tunisie pour produire et générer des start-up innovantes qui pourraient prétendre à devenir des leaders régionaux, voire même des leaders mondiaux. D'où le choix de la problématique de l'événement, qui se résume à une simple question, qui est qu'est-ce qui empêche justement la Tunisie de produire et de générer des start-up innovantes ? Surtout que nous savons que nous sommes en possession des compétences nécessaires. Le deuxième constat concernerait plutôt la véritable efficacité des événements sous forme de conférences, qui se résume ces derniers temps pour la plupart à un simple étalage d'informations, un étalage qui est ennuyeux et disons-le inutile pour l'audience présente à chaque fois. D'où l'idée d'expérimenter pour la première fois le modèle de la non-conférence. Donc c'est un modèle qui porte bien son nom, puisque au contraire d'une conférence typique, il n'y a pas d'audience face à des intervenants et des speakers, mais plutôt un mélange des deux, qui sont réunis dans ce qu'on appelle les participants de l'événement, qui seront répartis sur plusieurs workshops, le tout étant organisé par ce qu'on appelle un leader de discussion, qui veillera à donner à chaque participant le temps de parole nécessaire pour exposer ses préoccupations et surtout pour avoir le maximum de réponses. Et il y aura aussi la présence d'analystes de workshop qui sont là pour analyser les différents échanges qui auront lieu, afin d'établir plus tard des rapports représentatifs du secteur IT tunisien. Donc cette tech-in-conférence va rassembler les acteurs, les principaux acteurs de l'écosystème IT, les étudiants, les chercheurs, les universitaires, les entrepreneurs, les professionnels d'entreprise, les institutions publiques aussi, afin d'avoir la diversité nécessaire dans chaque workshop. Justement concernant les workshops, ils sont au nombre de quatre. Le premier, il sera sous le thème de la génération d'idées, c'est-à-dire qu'il donnera l'occasion aux participants de présenter leurs propres idées pour avoir un maximum d'améliorations, de remarques, d'innovations. Et dans un deuxième temps, il traitera le processus de génération d'idées, de la création à l'implémentation, chez tous les acteurs du secteur, mais va plutôt se focaliser surtout sur les ONG et les clubs universitaires. Le deuxième workshop aura pour thème les innovations technologiques. On va essayer de repérer les différentes tendances mondiales et les axer ensuite sur nos activités locales pour voir si on pourrait lancer des initiatives dans ce sens-là. Le troisième, c'est un workshop clé de l'événement, c'est la culture entrepreneuriale. Il sera orienté vers la consolidation de cette culture et il y aura surtout la présence d'entrepreneurs qui vont lever l'ambiguïté qui existe autour des démarches à enclencher pour démarrer une aventure entrepreneuriale. Le dernier workshop, ce sera celui du financement et des infrastructures. Il y aura surtout la présence de représentants d'institutions publiques qui vont dans un premier temps déjà se connecter aux étudiants et aux jeunes présents. Et dans un deuxième temps, on va voir les alternatives de financement existantes et voir leur accès et s'ils sont convenables pour des projets innovants et donc potentiellement risqués. La question du renforcement des infrastructures sera aussi traitée pour voir son adéquation avec les ambitions grandes et grandissantes de ce secteur. Finalement, StarTech, à travers tous ses participants et à travers ce format-là, il vise dans un premier stade à faire l'inventaire et l'identification des obstacles pour passer dans un deuxième temps à la proposition d'amélioration et de solutions possibles et à la fin nourrir les ambitions des participants présents grâce à ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire à travers des opérations de partenariat immédiate puisqu'on mettra à disposition des participants aussi un espace dédié pour la collaboration. S'il y a des possibilités pour collaborer immédiatement sur le champ, ils peuvent le faire sur place. Et grâce à aussi le partage d'expériences et les successions, l'événement StarTech & Conference aura lieu le 15 novembre, ce samedi, à l'hôtel Ramada Plaza Gamart. Et pour participer justement, il suffit d'aller sur le site www.star-tech.tm et de remplir un petit formulaire de candidature.